Le 15 de France n'est plus qu'à trois jours de son grand jour. Vendredi, les hommes de Fabien Galtier ont en effet rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et alors que les Bleus fourbissent leurs armes en vue du choc, ils doivent composer avec une sérieuse polémique, Bastien Chalureau, rappelé dans le groupe des 33 après la blessure de Paul Williams, a vu ressurgir l'affaire d'agression raciste pour laquelle il a été condamné à six mois de prison avec sursis. De nombreuses voix se sont en effet élevées pour s'étonner de la présence du troisième ligne de Montpellier. De quoi provoquer la colère de nombreux anciens internationaux. Ce qui m'énerve énormément, c'est le timing. Chalureau, sa première sélection remonte au 12 novembre 2022. S'il y avait un problème, pourquoi on n'est pas venu à ce moment-là ? Ensuite, il y a une annonce d'une liste de 42 joueurs en juin. S'il y avait un problème Chalureau, pourquoi ces personnes ne sont pas venues au mois de juin ? Là on essaie de déstabiliser l'équipe de France à cinq jours d'une Coupe du Monde, a ainsi regretté Philippe Saint-André au micro de RMC. Fabien Galtier et ses hommes vont devoir sortir la Nouvelle-Zélande, gagner les Irlandais, sortir l'Afrique du Sud. Et on prend un coup de couteau de nos politiques à cinq jours d'une compétition. Je n'aime vraiment pas le timing. Et Max Gwasini, ancien président du stade français, est sur la même ligne. Faire du buzz pour certains à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde pour un joueur déjà sélectionné six fois en équipe de France de rugby. Lamentable. Tout pour qu'on parle d'eux, a-t-il ainsi regretté sur X, anciennement Twitter, regrettant lui aussi le timing de cette affaire. C'est le timing qui me dérange, a lui aussi lancé Johan Uge au micro de Sud Radio. Avant de prendre la défense du joueur, il a eu comme coéquipier au stade toulousain. Ce n'est pas quelqu'un qui est raciste. Et c'est quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de changer. Il est devenu professionnel, il est parti à Montpellier, il s'est refait une santé. On n'est pas en équipe de France par hasard. Et que ça sorte à ce moment-là, par deux députés qu'on ne connaît ni d'Ève, ni d'Adam. On veut une équipe de France championne du monde et on est les premiers à tirer sur cette équipe. Je ne comprends pas que ça vienne de l'intérieur.